Souvenez-vous, les fameuses conditions générales d'utilisation de Facebook. En vous inscrivant, vous avez accepté que le site vende les informations qui vous concernent. Or ces informations intéressent des gens qui sont prêts à payer pour savoir qui vous êtes, ce que vous aimez. Comme ça, ils sauront exactement quoi vous vendre. Pour en savoir plus sur la politique commerciale de Facebook, nous avons sollicité les représentants de l'entreprise en France qui n'ouvrent que très rarement leurs portes. Malgré nos nombreux emails, pas de réponse écrite. C'est par téléphone qu'ils refuseront nos demandes de tournage et d'interview. Alors pour y voir plus clair, nous sommes allés voir ceux qui, jour après jour, contribuent à faire grandir la fortune du site. À Paris, c'est une petite boutique qui n'aurait jamais connu un tel succès à l'époque du Minitel. Un business lancé grâce aux réseaux sociaux. À 28 ans, Alexis a lâché le monde de la finance pour se lancer dans la confection de cookies. Et ce soir là, c'est déjà l'ouverture de sa deuxième boutique qu'il fête au champagne. Pour l'occasion, il a convié tous ses amis et ses meilleurs clients, histoire de trinquer à une réussite qu'il doit en bonne partie à Facebook. Car si en un an, Alexis a pu se faire un nom dans le monde de la pâtisserie, c'est grâce à un bon réseau d'amis, un ordinateur et au coup de pouce des réseaux sociaux. L'avantage des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que ça permet d'accélérer la connaissance d'une marque pour pas trop cher si on arrive à être malin dans sa communication. Et clairement, il y a cinq ou dix ans, les entreprises qui se créent devaient avoir un budget comme bien plus conséquent que le nôtre pour arriver à avoir la même notoriété, même si la nôtre est encore toute petite. Mais si son affaire marche aussi bien, c'est grâce à l'outil que Facebook met à sa disposition sa fameuse base de données. Vous allez voir que le réseau lui permet de piocher dedans pour trouver de nouveaux clients à partir des données que les internautes lui donnent. Alors insu. Le lendemain matin, nous retrouvons Alexis en pleine séance de pâtisserie en train de tester une toute nouvelle recette de gâteau. Et ses coûts qu'il sitôt enfourné, il troque son tablier de pâtissier contre le costume d'un chef d'entreprise du troisième millénaire. Direction Facebook, d'où il s'apprête à lancer une vaste campagne de publicité. C'est comme cela qu'il déniche ses clients en utilisant la base de données géante que Facebook met à sa disposition. Donc là, je crée une nouvelle campagne de publicité sur Facebook. Ce jour là, Alexis a décidé de faire de la pub pour ses deux boutiques. Dans quelques minutes, certains internautes pourront découvrir ce petit panneau publicitaire sur leur page Facebook. Et pas n'importe quel internaute. Le jeune homme va pouvoir sélectionner ceux qui verront sa pub parmi le milliard d'abonnés du site. Et la méthode proposée a de quoi surprendre. Ça, c'est l'étape cruciale. C'est le moment où on cible l'audience de la campagne de publicité. Cibler l'audience, cela veut dire qu'Alexis ne va s'adresser qu'à un type très précis d'abonnés. Uniquement ceux qui ont une chance de devenir ses clients. Alors sur le site, il va faire ses courses et choisir ses cibles. Le jeune homme commence par déterminer un pays, la France. Mais surtout la ville où résident les abonnés Facebook qu'il a dans sa ligne de mire. Ce sera Paris et les communes alentours. Pas utile d'aller voir plus loin. Comme aujourd'hui, mes boutiques sont uniquement à Paris et qu'on ne livre. On fait beaucoup de ventes à distance, mais qu'à Paris. Voilà, je ne suis pas très intéressé par le fait qu'un Lyonnais ou un Bordelais entendent parler de la fabrique Cookie. Pour le moment, en tout cas. Ensuite, Alexis va pouvoir choisir l'âge de ses cibles. Il ne veut que des majeurs. Mais s'il le voulait, il pourrait être encore plus difficile. Car Facebook propose des dizaines de critères différents. Alexis pourrait par exemple choisir de ne s'adresser qu'à des célibataires, des hommes ou des femmes, des couples mariés, des passionnés de lecture, de jardinage, de cuisine ou de bricolage. Grâce à ce programme, Alexis peut donc s'adresser directement aux personnes qui l'intéressent le plus. Et si Facebook connaît aussi bien son monde, c'est parce que ce sont les usagers eux-mêmes qui lui ont fourni toutes ces informations. Souvenez-vous d'Anne. Quand elle s'est inscrite, elle aussi a dévoilé son âge, sa ville, sa formation, son employeur. Elle a nourri la base de données dans laquelle Alexis est en train de faire son marché. Une fois tous ces critères sélectionnés, il ne reste plus à Alexis qu'à choisir la durée de sa campagne et le budget qu'il est prêt à dépenser pour faire sa pub. Je rentre un budget de 200 dollars. 200 dollars, moins de 150 euros, voilà le budget choisi par Alexis. Pour ce prix-là, son affiche sera présente sur Facebook pendant un mois. Facebook casse les prix du marché pour séduire les annonceurs. Car si Alexis avait voulu s'offrir une campagne de pub de cette envergure dans la presse écrite, par exemple, cela lui aurait coûté plus de 2 000 euros. Pour 200 dollars, évidemment, aucune presse papier, aucune télé, aucune radio ne s'intéresse à une entreprise qui souhaite dépenser 200 dollars. Donc le seul moyen qu'on a aujourd'hui avec un si petit budget, c'est de faire de la publicité sur les réseaux sociaux ou sur Google. Mais clairement non, je ne peux pas m'attaquer aux médias traditionnels avec un budget aussi faible. Autre avantage offert par Facebook, à la fin de sa campagne, le site va fournir à Alexis des statistiques très précises. En un mois, Facebook lui assure que 70 000 membres ont vu son encart publicitaire au moins 3 fois. Et parmi eux, Alexis aura même récolté 610 nouveaux adhérents sur sa page. Aujourd'hui, plus d'un million d'annonceurs dans le monde payent Facebook pour faire la promotion ciblée de leurs produits. Et Facebook développe chaque jour de nouvelles technologies pour en apprendre toujours plus sur les cibles, c'est-à-dire sur nous. Vous allez voir que le site a même trouvé le moyen de suivre nos faits et gestes sur Internet. Même lorsque nous ne sommes pas connectés à Facebook, nous sommes désormais espionnés, en permanence. ... ... ... ... ... ... ... ... ...